chers amis mesdames et messieurs je prends la parole aujourd'hui encore une fois pour venir vous éclairer certaines choses et surtout analyser ce qui va se passer et dans les jours qui viennent aux Comores. Je veux m'exprimer en Comorien mais pendant cette crise postélectorale je prends juste un petit moment aussi de m'exprimer en français particulièrement à l'adresse de celles de ceux qui sont des partenaires des Comores mais qui se dévouent Coréan pour aider le régime d'Azali à trouver une voie de sortie et essayer un tout petit peu de lui aménager une sortie de crise qui lui confirmera qu'il a gagné les élections mais en l'habillant cette mascarade par d'autres méthodes un peu indignes. Donc je voudrais surtout m'adresser aux partenaires à l'Union européenne à la France à travers l'ambassade de France aux Comores aux Américains à travers l'ambassade des États-Unis avec accréditation Madagascar et représentation aussi les Comores pour leur rappeler qu'il est important de ne pas confondre le peuple comorien et le régime d'Azali. Le peuple comorien c'est la gare mais le régime d'Azali c'est le train. Le train passe mais le peuple comorien restera et l'état comorien restera. Donc si vous êtes des partenaires de l'état comorien alors vous avez intérêt à aider le peuple comorien à aider particulièrement au respect du suffrage aux Comores. Mais ce n'est pas à essayer d'envoyer des experts ou essayer de trouver des artifices qui permettront probablement à Azali de s'en sortir dans cette situation. Je voudrais surtout rappeler que après la déclaration de l'ambassade des États-Unis et de l'Union européenne, la CENI a réagi hier en publiant un communiqué antidaté publié hier, mis en ligne hier, mais c'est un communiqué qui est daté du 17 mais qui est mis en ligne hier, affirmant que le mardi les résultats qu'ils ont proposés, qu'ils ont déclaré, ce sont les vrais résultats sur la base des données qu'ils disposaient au soir du mardi 16 janvier. Donc ça veut dire tout simplement que la CENI a répondu aux partenaires qui demandaient une clarification ou un redressement ou je ne sais même pas pourquoi ils demandaient à la CENI à partir du moment où on constate une mascarade pareille. Les éléments de la triche sont tellement grotesques qu'ils étaient obligés de demander à la CENI de réagir. La CENI a confirmé que c'est 16%. 16% au mardi soir. Donc je voudrais dire aux partenaires qui veulent aider par les artifices le régime d'Azali de s'en sortir que faites très très attention parce que vous ne pouvez pas sacrifier l'état comorien, vous ne pouvez pas sacrifier la stabilité du peuple comorien en voulant aider Azali et pousser ce pays dans les affres, d'une déstabilisation qui risquera de nous ramener là où on était tombé il y a de cela quelques années en 2017, en 1997. Les Comoriens se sont battus depuis la crise de 1997 jusqu'à aujourd'hui à essayer de remonter la pente. J'aimerais bien que les partenaires nous accompagnent à évoluer dans notre ascension, dans la maturité de la démocratie, mais pas dans la régression, en voulant essayer par des méthodes un peu scabreuses d'aider un régime qui est au bout de souffle et qui étouffe tout un peuple. Je rappelle que les 16% déclarés, c'est-à-dire le nombre de votants des élections nationales, 55 258 et le nombre de votants des gouverneurs, 189 497, puisque à la Grande Comore il y a 825 973 votants, à Anjouan 50 874 votants et à Moëli 11 650 votants. C'est le tout qui fait 189 497. Et le même jour, il y a eu deux élections couplées. Sur ces deux élections couplées, on nous dit que l'élection majeure, qui est l'élection présidentielle, parce que comme je l'ai dit, beaucoup de Comoriens sont incapables de nous citer le nombre exact de membres des candidats qui concouraient aux postes de gouverneurs dans leur propre île de façon précise. Mais on essaie de nous expliquer que le mardi, que les votants, c'est 55 258. Ce qui est extrêmement flagrant et grotesque, puisque ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la différence entre ces deux élections organisée le même jour est de 134 239 électeurs. Vous ne pouvez pas aider le régime d'Azali. Vous ne pouvez pas aider le régime d'Azali. Vous pouvez peut-être pousser les Comoriens dans une crise extrêmement grave, parce que le vol, la mascarade est tellement grotesque qu'il est impossible de pouvoir le redresser. Et de cela, je rappelle une chose, c'est que à partir du moment où on arrive à ce stade, les arguments du régime d'Azali, c'est quoi ? On explique que le communiqué d'hier explique ceci. J'essaie un tout petit peu d'attraper, d'attraper le communiqué pour donner des éléments de... Bon, décidément... Oui, le communiqué, il est là. Le communiqué d'hier, il précise que la CENI constate que la population ou les partenaires s'interrogent sur le faible taux de participation déclarée lors du dernier scrutin, du scrutin présidentiel. La CENI confirme, je lis juste des paragraphes comme ça que j'ai récopiés. La CENI confirme que les résultats proclamés sont conformes aux données saisies à partir des PV saisies disponibles le mardi soir. Et il rappelle sur l'article... Oui, oui, oui. La CENI rappelle que l'article 64, la confirmation, conformément à l'article 64, la CENI transmet des résultats provisoires à l'adresse de la Cour constitutionnelle et c'est à la Cour constitutionnelle de vérifier et d'arrêter les résultats définitifs. Ça veut dire quoi ? Et lorsqu'on avait entendu les partenaires, et particulièrement les Américains et l'Union européenne, demander des clarifications sur ces résultats-là, il n'y a pas de clarification à faire. La CENI vient de confirmer que c'était ces résultats. Mais le problème, c'est que je rappelle une chose. Avant d'aller sur les détails du droit et du code électoral, je rappelle certains faits. On sait qu'aussi bien la CENI que la Cour constitutionnelle au Comor, la Cour suprême, ce sont des institutions inféodées au régime d'Azali. Il ne s'agit pas d'une affirmation gratuite. Il ne s'agit pas d'une accusation. Il s'agit d'une démonstration de fait. Cette Cour constitutionnelle, c'est Azali qui l'a mise en place, seule. Depuis le 12 avril 2018, qu'il a dissous la Cour constitutionnelle, il a désigné de lui à lui seul l'ensemble des personnes qui siègent dans la Cour constitutionnelle. Premier élément. Deuxième élément. Pendant que le processus électoral a commencé, la règle du droit voudrait que le président en exercice, à partir du moment où la liste est arrêtée par la Cour, des candidats officiellement reconnus à concourir dans la compétition de l'élection présidentielle est arrêtée, il y a une obligation de démissionner. Azali n'a pas respecté ça. Cette Cour suprême que les partenaires nous demandent d'aller écouter ou d'attendre à ce qu'ils certifient des résultats ne l'a pas empêchée alors que c'est le droit qui le dit. Et je rappelle que c'est une loi organique. Une loi organique votée par l'Assemblée nationale, transférée au niveau de la Cour constitutionnelle, parce que la Cour constitutionnelle, une loi organique, c'est une loi qui est censée venir compléter des éléments du droit de la Constitution, alors il y a une obligation. Qu'elle soit votée d'abord avec le deux tiers des parlementaires et en plus avec une obligation de vérification auprès de la Cour constitutionnelle avant qu'il soit promulgué. Cette étape a été faite, mais pourtant cette même Cour constitutionnelle est venue nous dire qu'Azali peut rester président en exercice pendant qu'il est en train de concourir avec les autres. Deuxième élément. Troisième élément, qui justifie que cette Cour n'est pas une Cour constitutionnelle comme vous le pensez chez vous, mais c'est une Cour constitutionnelle infémodée qui est à la botte et à la solde de ce régime d'Azali. Pendant que les élections, la liste est arrêtée par la Cour constitutionnelle. A l'époque, c'était Mme Arnilla qui était la présidente. La liste est arrêtée. Azali, qui est en compétition en tant que candidat, se permet en tant que président en exercice de changer la composition de la Cour constitutionnelle et remplacer Mme Arnilla qui était la présidente de la Chambre constitutionnelle et administrative en la remplaçant avec M. Rafik Mohamedi qui est devenu l'actuel président de la Chambre constitutionnelle et administrative aujourd'hui. Quand vous voyez ça, vous les partenaires, et vous pouvez regarder le peuple comorien en face et lui dire, oui, vous devez attendre le résultat de cette Cour-là, les Comoriens savent très bien que le résultat qui va sortir de la Cour constitutionnelle, certifié ou pas, ne sera pas un résultat que le peuple comorien acceptera. Mais malheureusement, vous les partenaires des Comores, l'Union Européenne, les ambassades, particulièrement à la passade de France, à travers l'Union Européenne, les Américains, tous ceux qui se sont impliqués dans ce processus-là, vous en portez l'entière responsabilité de ce qui adviendra l'État comorien au lendemain de la proclamation des résultats qui seront confirmés par cette Cour. C'est inadmissible. Et la raison maintenant, on veut nous expliquer que l'argument de la Cénie, on veut nous expliquer que le mardi soir, ils avaient ces résultats-là, mais il est possible que de l'autre côté, que la Cour constitutionnelle peut redresser puisqu'il y a des pévés qui peuvent y aller, etc., etc. Arrêtez de prendre le peuple comorien comme des cons. Je rappelle une chose, la Cour constitutionnelle a une responsabilité. Sa responsabilité, c'est de veiller à la régularité d'une élection, la Chambre constitutionnelle, et examiner les réclamations. Veiller à la régularité, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la Cour, normalement, elle peut ne pas être saisie, mais à partir du moment où on lui transmet des résultats, il regarde que ces résultats ne sont pas conformes à une réalité, elle n'a même pas besoin d'être saisie, elle peut directement dire que cette élection n'est pas sincère et que la sincérité et l'indépendance, la clérité de cette élection n'est pas confirmée. Et donc, rejeter cette élection. Ça, la Cour a la possibilité de le faire, mais elle ne va pas le faire comme ça. Elle ne va pas le faire. Donc, à partir du moment où on veut nous expliquer des histoires genre « c'est le mardi qu'on avait reçu ces résultats-là », je voudrais rappeler une chose. Que dit le droit, le code électoral au Comor ? Le code électoral au Comor précise que dans les cinq jours suivant la clôture du scrutin, la CENI doit afficher ses résultats. C'est-à-dire que la CENI qui nous dit aujourd'hui qu'il a publié des résultats, l'ensemble DPV où il a publié des résultats provisoires sur la base de 16% des PV qu'elle avait reçus, le taux de participation de 16%, elle les publie le mardi. C'est-à-dire le surlendomètre des élections. Alors que la CENI dispose de cinq jours. Il l'a fait jusqu'à vendredi. Mais comment vous pouvez nous expliquer ? Comment des partenaires peuvent nous regarder, regarder le peuple comoré et dire « au final, on va essayer de trouver des solutions parce qu'effectivement la CENI a fait ceci, etc. » En vérité, ce régime d'Azali avait décidé de proclamer des résultats. Il avait minimisé la capacité du peuple comorien à réagir et à contester. Et donc, ils se sont dit « mieux on se débarrasse tout de suite mais on règle le problème. » Comment une CENI qui dispose d'un délai de cinq jours pour proclamer des résultats peut se permettre de convoquer des chancenneries, des diplomates, venir écouter les résultats et parler à la population comorienne le mardi. C'est-à-dire les élections ont eu lieu le 14, ils ont eu le 15 et le 16. Directement le soir du 16, on proclame des résultats en nous disant que c'est 16%. À partir du moment où la population comorienne a surgi et elle a dit « non, il y a eu du vol parce que la totalité des personnes qui ont voté dans cette élection c'est de l'ordre de… je vous l'ai dit, je vous ai donné le chiffre. On parlait de combien déjà ? Je vous ai dit là, on a parlé de 189 ou 189 000, etc. Donc à partir de ce moment-là, il y a une difficulté. Et c'est à ce moment-là que la CNI essaie de trouver, de se rattraper en disant « mais au final, nous ce qu'on a fait, on a publié les résultats, c'est l'ensemble des données que nous disposons le mardi. Mais pourquoi, mais pourquoi le mardi vous êtes obligés de publier 16% d'une élection ? » D'autant plus que, parce que quand je donne ces explications, c'est pour que les partenaires ne prennent pas le peuple comorien comme des idiots, ce mardi-là, la CNI était au courant qu'en juin a publié déjà ses résultats, qu'Omoyenie a publié ses résultats et que la Grande Comore a publié ses résultats. Mais la CNI a publié le mardi soir après que toutes ses instances, c'est-à-dire les instances de démembrement de la CNI, au niveau des îles, a déjà publié les résultats. La CNI savait déjà qu'au niveau de la Grande Comore, il y a eu 125 000 quelque chose de votant. Au niveau d'en juin, il y a eu 50 000 quelque chose de votant. Et au niveau de Moëlie, il y a eu 11 000 quelque chose de votant. Sur la base, l'ensemble de tous ces éléments-là constitue l'ensemble du corps qui s'est exprimé au Comore, 189 000 quelque chose, comme je vous ai dit là. À partir de ce moment-là, la CNI veut nous expliquer qu'il a publié que l'ensemble des données qu'il dispose. Mais, de quelles données il dispose ? Il dit que la CNI a publié les données. Mais on sait très bien que selon les règles du droit et de la loi, et là, je le précise très bien à l'adresse de nos partenaires, celles et ceux qui veulent prendre le peuple comorien comme des idiots, la CNI, c'est la CNI qui achemine les enveloppes scellées et tous les PV à la fois au ministère de l'Intérieur et à la Cour suprême. C'est-à-dire que la CNI reçoit des PV il prend les PV qui lui sont dédiés dans le cadre de sa mission et il prend les exemplaires de ceux qui restent, c'est-à-dire le pli qui va au ministère de l'Intérieur et le pli qui va à la Cour suprême. C'est la CNI qui achemine et ça, c'est la loi qui le dit. C'est le Code électoral qui le dit. Ça, c'est l'article 271 du Code électoral. Elle est là. L'article de la transmission des enveloppes inviolables à la CNI, à la Cour suprême et au ministère en charge des élections. La CNI se charge de transmettre les enveloppes inviolables destinées à la Cour suprême et celles destinées au ministère en charge des élections dans les meilleurs délais au plus tard le jour suivant le scrutin. C'est la CNI qui transmet. On veut nous expliquer que la Cour suprême peut recevoir des PV ou etc. Mais arrêtez de nous prendre comme des idiots. On est en train de l'Union européenne, l'ambassade des États-Unis et les services de l'État comorien essaient de nous concomter quelque chose qui sera potable et nous dire finalement il y a eu ceci, il y a eu cela. Non. Et non, ce n'est pas ça. Et le peuple comorien n'acceptera de manger ce plat. Au mieux, vous allez juste pousser un pays dans une crise extrêmement grave qui aura des conséquences extrêmement graves parce que vous avez voulu accompagner une dictature, celle que vous dénoncez chez vous avec vos valeurs, vous voulez l'accompagner au comor pour une porte de sortie. Donc, ça c'est l'élément. Donc, celles et ceux qui viennent nous raconter oui, peut-être probablement la CNI ou la Cour suprême va recevoir un reçu, etc. Attendez, on n'est pas au Congo où il y a eu des millions et des millions de votants. On n'est même pas à Madagascar, on est au Comor. Nous avons 868 bureaux de vote sur 338 940 d'inscrits sur un taux de participation depuis les années qui est aussi autour de 50 à 60%. Ça veut dire que c'est 150 000 quelque chose de votants. et vous allez nous expliquer que oh mais finalement il n'y a pas eu, il n'y a pas eu. Non, 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 on ne peut pas accepter ça. Allez-y chercher les arguments mais personne ne peut convaincre le peuple comorien dans ça. Et au pire, les partenaires, vous vous mettez à dos, le peuple comorien et les conséquences de ce qui se passera dans ce pays, vous emporterez la grande responsabilité. La grande responsabilité, je le dis clairement. parce que vous poussez le peuple comorien dans une situation d'une extrême gravité parce que si vous avez un minimum de courage de dire au régime d'Azali que non, au vu de ces résultats-là, on ne peut pas accepter que ces résultats sont sincères. C'est tout. C'est ce qui se passe. Et ça s'est déjà passé ailleurs. Ça s'est déjà passé ailleurs. On a déjà entendu des chanceleries étrangers dire qu'on ne peut pas reconnaître ces résultats ou etc. Et on a vu ailleurs dans d'autres pays comme au Kenya, par exemple, comme au Kenya, en 2017, il y a eu des élections qui ont été annulées par la Cour suprême parce que là-bas, la Cour suprême est indépendante. La Cour suprême est indépendante. Elle l'avait annulée parce que la sincérité au niveau dans un pays qui se respecte, le souci, ce n'est pas de savoir qui est le vécu, mais c'est de savoir est-ce que la loi électorale et la Constitution a été respectée dans le cadre de ce processus-là. Pourquoi voulez-vous que chez vous, que ce soit à Paris, que ce soit à Washington, que ce soit je ne sais pas où, ça se passerait comme ça ? Vous vous souciez que la loi a été respectée, oui ou non ? Est-ce que le suffrage a été respecté ? Mais au Comor, vous voulez accompagner celles et ceux qui veulent violer le choix du peuple comorien. C'est inadmissible et je le répète ici encore, ne confondez pas le régime d'Azali et le peuple comorien. Le régime d'Azali, c'est un train comme n'importe quel train qui rentre dans une gare et qui peut partir demain. mais le peuple comorien, c'est la gare, elle ne bougera pas, elle sera là et il y aura d'autres trains qui vont venir. Donc, si vous faites vos choix aujourd'hui, de vous mettre auprès, parce que c'est ça aussi votre comportement, c'est que souvent, c'est quand vous vous accompagnez chez vous ou dans vos pays, vous adorez la démocratie. Mais, dans d'autres pays d'Afrique, vous soutenez des régimes autoritaires et demain, vous allez vous plaindre que d'autres régimes qui vont venir dans ces pays vont se chercher le soutien d'autres pays autoritaires parce que, de toute façon, ils ont vu, après tout, vous, vous avez fait le choix de soutenir des régimes autoritaires et eux, ils vont faire le choix d'aller chercher plutôt des régimes autoritaires puisque vous, vous êtes des démocraties, vous soutenez des régimes autoritaires et de l'autre côté, etc., etc. Donc, c'est pour cela que j'ai voulu clairement clarifier ces éléments-là. Au Kenya, qu'est-ce qui s'était passé ? Ces élections entre Ouro Kenyatta et Oudinga, le président sortant avait eu, il était déclaré vainqueur par la CENI avec un décalage ou une différence de 1,4 million de voix et pourtant, la Cour suprême du Kenya, la Cour suprême du Kenya a eu le courage clairement de dire le 8 août 2017 qu'il a pris la décision d'invalider la victoire de Ouro Kenyatta alors que le président sortant avait eu 54,37%. Sur des irrégularités, sur des choses, des petites choses, irrégularités, etc., etc., ils ont dit non, 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 la sincérité et ce n'est pas normal. Et ce jour-là, le président de la Cour, David Maragas, a déclaré clairement que les résultats n'avaient pas été conduits en accord avec la Constitution. Et à l'autre question, il a répondu dans sa déclaration, c'est quoi ? Il a dit à la question de savoir si les illégalités et les irrégularités ont affecté l'intégrité de l'élection, la Cour est d'avis que c'est le cas. Et par conséquent, il a déclaré les résultats invalides et nuls. C'est ça une grande notion. C'est au Kenya. C'est au Kenya. Ce qui nous choque, c'est quand on voit qu'au Kenya, on a le courage d'assumer ça, mais de l'autre côté de chez nous, ce sont cette grande démocratie, c'est l'État français, c'est les Américains qui essaient de trouver ou d'accompagner une voie de sortie un peu potable à Azali pour qu'ils puissent sortir la tête haute dans cette situation-là. Donc, nous, on n'est pas d'accord par rapport à ça. Bon, votre concours, Assalamu alaikum. Enrani, Nisamia wa Komoruka, y'a intervenu un griff en y'ovani, c'est aussi lois-soutaralède wa Komoru wa Elewori. Ama ce qui va se passer, arma zvot, zinizkavali zi jaou, zi rezultats zi 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 jaouani. Mi elewè ma chini, le jojijaw wa harma y amasouayadou. Rambi lwa, Nisamia wa Komori, le ka koulam Komori, a joué, y mana, yitongesaw ilazimu akontestez rezultats, so lazimu au sauzer stolo, arma zivot, zinizkavali zi jiri. W Komori, njongwe, kentziwa rma zvot, zindezini. Rifanya voti Komori, rambi ulana wawo ikawolu wakusa ma msawazi voti, malgre baruono ya maupewu na mauchafi ya kawoli ya jirishiwa, amba yini ketokiri, yini tokiri, ribali liwa makandida wano na makandida o, wabali liwa makamtojo mangia rma mabiro, mamiliteria watudzu, wafanya piye stovye sifangishia. Zika wawo, zi tionge sa wukama zizo konsiderombazo irregularite grave, zika wawo, zi santaše i senserite eskruita. Wafwa wontipia, malgre zi tiongo zizo zopipia, vujaz rezultats jaz joto lo. Rishwodi ya, arma izituwa za makomori ya wontipia, rika woni la vujaz rezultats na wajeni, kika wawo, nsoro miyekspresyo ya mani ya tu, ntiti rafsanjani, ayerongo a, amba zi rezultatsa, zi voti, zi tionge fatalman transparent, paske avek les réseaux sociaux, on voit tou, tou se passe kom sa, wongroa sona stongo, etc. Zi voti sifangishia. Rivolwa, i nombrou, yama votan, i kao, le wawote, arma izituwa, maswa yontipia. Rishijwa, amba wawo, 189 497, le wawote, arma magouverno, yontipia, yama maswa ki. Mana wawote, nga zidja, 125 973, wawo avote nzo wani, 58 874, na wawo avote mwani, 11 650. I jama ya wawantipia, wawo akomori, kao zi voti, za kwa shuhulisha, le zi voti, zama prezidansyeli, mana zoni zi voti, mdazze, za zi voti, za kofangilo, isu kuyo. Baisha, jeli akushwa, ika magou, jwa uja mkwaru ma voti, arungwa ma metzi vote, le in tume, nga zi zangot si, ta atinayo, ta guverno, ta nimki, nga zi voti, ni zama prezidansyeli, beti ni zama guverno, resiyal juro aledzewa, ama zi voti za tolo, uku ule za koto, la skwile, zi sanyesa, uka pa wawantipia, kwa mwawo avote, kwa mwawo avote, jama ya makomori ya wawotipia, uguverno rwa nga zija, apara voti nyingi, nga zijara ana jama ya vote pia, wawantipia wawo akomori, rienko seti frans, isanyesa, uchafi, waziru gosikawodi, uza jirishwa, na wawantipia, nga wawo avote, uwa fanyo seti fransi, riru di rambi lwa, na iseni, amba zi rezultat, zi le za tolo, ele 6% li atolo, na zalambi lwa, para 62%, zile de zi rezultat, wawo avote, infu mwone, di mana wansi towale, wuku, wase se, wapare pengele la utaha, wakagagise, wakomori, mwto wona, na mabama, na wasalia, watoja, wajwa ledze, na utaha, wangyesi, bavale final ma, mana seni, anantongo zangina, kursu premu, wakana, velopu zangina, besenika, wye, mauchapina, zontambo pia, la kawasim komori, atuwa mimiwo, ya mawonafiki, jaradayu, deja wakomori, msijuwa, bai maha kama ya komori, yoti maha kama ikawo, yu maha kama ya kwe, msijuwa, maha kama ya komori, yosa sana iseni, ni ya hintu, wana wantu wazali, wafanya wazo, ya maha kama ya komori, yi maha kama ya komori, yu maha kama ya komori, kita kwa, wawana wazi, wawana wazi, wawana wazi, pia, haii, huba ya wana, yama verwendele woyah, makama akama ya kaka, ya shariyasha ju, yika mama governero akotezi nyi, na prezidante dole l'assemble, etc., nchongo yoka fangye, shena muna zangina, wazali wa pia, hindi wawata wawana. yishariyashita chwa mwamba, razem a rekonje, ahara ampa ka senerakonje, alors que chérie chose qu'on vote non seulement si vote j'ai dépité, mais si m'élève l'armée quand j'y joue, on se dit que ça, nous voulons organiques nous voulons que pour vote, nous voulons ça nous voulons, nous voulons 2 tiers l'armée n'a pas voté, elle voulons elles sont décides, le coup je m'enlève ils sont décides, on va voir il voulons pas, elle voulons nous voulons puisque le prétendant nous voulons, nous voulons, nous voulons le vote, ça nous voulons sa point de vue avec le rendement 0 le constitution, la constitution les institutions. Donc les gens de sa conscience n'ont pas fait à l'heure. Je ne suis pas encore de parole à l'instant quand les questions sont sorties. Je veux dire que les articles qui sont sous les sous les sous les sous les sous les sous les consignes ont fait plein de congés. Je suis pas le cas se le mans, je l'ai vu pour des résultats. J'ai vu que les gens ne sont pas encore encore à l'heure. Mais je devrais dire qu'ils n'ont pas encore un recongé. Je devrais dire que ça ne soit pas plein de congés, mais même si tu devrais. le mazala toujours, parce qu'il y a une dépendance ou la sofa ou la trombe ou la mazala morde. A l'arrivée, l'arrêt de l'ouïe ouïe, le vote de la candidature qui dépose cette candidature. Le juge de la madame Harmiyana ou la salier, la kaudoua, la kengue. Le vote de l'arrivée, la candidature pour la zimie de démission à la campagne. Il fait falloir que l'arrévée Seulement un Gobierno... advertisers voté, atione trois trois mill만 나무슨 134 299 Orgélia 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 ico Alorsadez qui ne sont pas encore plus des personnes qui sont sur le plan de la mort de l'État. Il a eu 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 un vrai plan de la mort pour l'État. Ce sont des plans sur le plan de l'État qui a mis à lui et qui a mis à lui. Il est en train de communiquer. Nous avions eu l'éclat pour la déclaration avec une déclaration avec l'État. Il a eu eu l'éclat pour l'État. Mais quand il a eu l'éclat, il a eu un peu de temps, il a eu le droit de vous redresser. La Cour Suprême normal, la chambre d'électorat, cet heureux est le reste du reste du reste du reste du reste du reste de faire. c'est de vérifier à la régularité et la sincérité du suffrage là c'est m'ang Ainsi, cela constatait que tout ceci n'est pas. Ceci est un homme qui dit non. Il n'y a pas de problème. 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 Il ne faut pas encore corriger. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Alors, je peux permettre d'en corriger. C'est ce qu'on appelle une formule de droit. ce sont des petites irrégularités qui ne sont pas de nature à entacher la sincérité du scrutin je prends un exemple c'est quelque chose de très très important à tel point que c'est un exemple c'est un exemple c'est un exemple Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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